Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un homme... Noir ! Banlieue, dis-le ! Polygamie ! Je n'ai jamais vu ça de ma vie, même Guy-Georgie se présentait à plus de chance que Stéphane. Hello, my lady. Are you in need of assistance of some kind ? I am quite fine, thank you. You can go back inside and wait for all the other gawkers. I will, but first, I'm curious. What are you doing ? Nothing. You're doing something. I am not. You are. I am not. You are. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, toute première série signée Xavier Dolan, en place où quand la fiction imagine la France est lisant un président noir et un tour d'horizon des séries les plus attendues de l'année. C'est le sommaire de ce nouveau à l'affiche 100% série. Bienvenue à tous. Et bonjour Nina Masson. Bonjour. Notre chroniqueuse. On va commencer donc avec La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, la série très attendue du réalisateur québécois de Momy ou Laurence Anyways. J'ai nommé bien sûr Xavier Dolan. Xavier Dolan, série extrêmement attendue, donc dix ans après Tom à la Ferme. Le cinéaste de 33 ans adapte à nouveau une pièce de Michel-Marc Bouchard, mais cette fois donc dans un format série en cinq épisodes. Tout commence en 1991. Un drame se produit pendant la fameuse nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Ce drame, on ne sait pas ce que c'est, mais il va faire exploser toute une fratrie, celle de la famille Larouche. 28 ans plus tard, en 2019, le secret de cette nuit-là va distiller son lent poison sur la famille alors que Madeleine, la mère, est mourante et que donc ses enfants se retrouvent à son chevet. On va regarder la bande-annonce. Pas d'affaires de venir ici puis brasser de la marde, sortir des enfants du passé qui n'ont pas d'affaires dans le présent. Le temps arrange ces choses-là. Il y a eu temps où on grandit. On regarde les gens pour ce qu'ils sont. Le temps de s'envient pour toi, Mimine. Pour moi. On ne veut plus de l'entendre parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de toute cette petite trame-là, de Laurier Gaudreau. On ne veut plus de l'entendre parler jamais! Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Alors Nina, Xavier Dolan a évidemment un univers bien à lui, en tout cas au cinéma. Est-ce qu'on le retrouve sur Petit Écran? Absolument, alors les fans de Xavier Dolan seront servis, moi j'en fais partie. On retrouve ces acteurs fétiches, à savoir l'incontournable Anne Dorval, qui incarne la mère, comme toujours. Derrière la caméra, on retrouve aussi la patte d'André Turpin, qui était son chef opérateur sur ses cinq derniers films. Et puis surtout, il faut le préciser, Xavier Dolan est à la fois scénariste, réalisateur et monteur de tous les épisodes de la série. Il y tient même un rôle, celui d'Eliott, le Benjamin de la fratrie. C'est donc une série traversée à chaque instant par les codes de son cinéma. On retrouve tous ces thèmes des dynamiques familiales, de la place des classes moyennes ou encore la figure de la mère, on l'a dit comme toujours. Ce qui fait qu'on retrouve vraiment à chaque instant le grain cinématographique de son univers. Alors voilà pour le fond, mais alors pour la forme, est-ce que le format série convient à Xavier Dolan ? Eh bien, pas totalement, je dois dire. On sent que Xavier Dolan a pris du plaisir à étirer le temps dans ses épisodes. Mais justement, pour moi, l'exposition est un peu trop lente. Il faut attendre le cinquième et dernier épisode pour comprendre comment la fameuse nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé a fait basculer le destin de toute cette famille. Et même s'il y a quelques cliffhangers pour nous faire patienter, et bien cela ne suffit pas, je trouve, à dynamiser le tout. Mais c'est pour moi le seul défaut de cette série, car le reste, il faut le dire, est parfaitement maîtrisé. La photographie est magnifique, les émotions sont fortes. On retrouve toutes ces sentiments, cette explosion de sentiments qu'on adore chez Xavier Dolan. Le scénario est impeccable. Donc plus qu'une bonne série, je dirais qu'il faut le voir comme un long film et qu'il faut peut-être l'appréhender comme tel. Alors justement, du cinéma qui se prolonge en série, c'est aussi ce que propose En Place sur Netflix, deux ans après le film Tout Simplement Noir, dans lequel il posait carrément pour l'affiche en président de la République. Jean-Pascal Zaddy transforme l'essai et il tient cette fois le rôle d'un candidat à la présidentielle. Oui, pour la série donc. Jean-Pascal Zaddy, qui avait d'ailleurs obtenu le César du meilleur espoir masculin pour Tout Simplement Noir. On retrouve l'auteur, réalisateur, interprète dans cette comédie remarquable qui nous embarque dans la trajectoire fulgurante de Stéphane Blais, donc un éducateur de banlieue lancé un peu à son insu, vous le verrez, dans la course à la présidentielle. Il va faire en campagne sur un programme aussi naïf que sincère avec cette mesure phare, manger bien, payer rien. C'est vrai que c'est séduisant. Et pour parvenir au sommet de l'État, il va s'entourer d'une bande de pieds nickelés absolus, dont un directeur de campagne opportuniste incarné par Éric Judor, qui est absolument exceptionnel. On regarde la bande-annonce. Il n'y a personne qui nous représente, tu vois des gars comme nous ? T'es Noir, toi ? Parce que tu fais turc, mon pote. Hein ? Stéphane Blais, animateur dans une MJC de quartier. On peut dire qu'il ne s'est pas privé de renvoyer Éric Andry dans les cornes. Il n'y a pas un gars que je connais ici qui n'est pas prêt à se relever les manches. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son franque ? On est dans la merde. Parce que l'autre grand con se présente. Tu dirais quoi ? Qu'on va avoir un président noir un jour ? Tu sais, c'est bien les rêves. T'es en France, négro ? Déjà, si t'es manager au McDo, c'est un truc de fou. De quoi tu parles ? On l'a compris, c'est une série qui déconstruit les clichés grâce à l'humour et je crois qu'elle vous a fait beaucoup rire. Ah non, mais j'ai pleuré littéralement de rire devant cette série. C'est une satire de la vie politique française qui met les pieds dans le plat sur des sujets inflammables qui animent beaucoup les débats d'ailleurs en période électorale. On aperçoit beaucoup dans la série, je dois le dire, petit clin d'œil, le micro France 24 puisqu'on parle de politique et donc les candidats sont régulièrement interviewés. Ça fait plaisir de voir France 24 représenté dans cette très bonne série. En place, c'est donc son titre et c'est justement toute une réflexion sur la place des personnes noires en France. Ici, on aime les noirs, je cite, s'ils font rire, s'ils ramènent la coupe à la maison ou s'ils font du gospel, point. Voilà ce que répond l'un des personnages quand on lui annonce qu'un candidat noir veut faire partie de la course à la présidentielle. Et mine de rien, derrière ces punchlines qui peuvent paraître parfois faciles, la série parvient tout de même à démonter pas mal de clichés avec intelligence aussi sur la couleur de peau, mais aussi sur le voile, sur la question du consentement et sur tout un tas d'autres sujets potentiellement explosifs. Le résultat est cinglant, politiquement très incorrect, mais faussement naïf, justement. Et puis, c'est porté par un casting quand même assez fou. Je cite Benoît Poulvord, Fadili Camara, Panayotis Pasco, encore Marina Feuys, on ne citait que quelques-uns. Marina Feuys, qui campe une écologiste féministe qui nous fait largement penser à Sandrine Rousseau. C'est hilarant, vraiment. Mais aussi, c'est une fiction qui a le mérite de poser cette question. Est-ce que la France est prête à avoir un président noir ou une femme ? Et président, regardez la série. Elle vous aidera peut-être à trouver la réponse à cette question. C'était le 20 janvier sur Netflix. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de séries très attendues sur la plateforme. Oui, beaucoup de nouvelles saisons, surtout en 2023, à commencer par la saison 4 de You. Je le rappelle, le pitch, très rapidement, c'est l'histoire d'un jeune homme dangereusement charmant et légèrement obsessionnel envers ses conquêtes amoureuses puisqu'il finit par les tuer, tout simplement. Après New York, Los Angeles et la banlieue chic californienne, Joe Goldberg, incarné toujours par Penn Badgley, vous le connaissez si vous êtes fan de Gossip Girl, il va cette fois poser ses valises à Londres pour de nouvelles aventures forcément sanglantes. Et donc là, c'est à découvrir dès le 9 février. Sur Netflix, toujours, les fans attendent avec impatience, bien sûr, la saison 3 de les chroniques de Bridgerton. Ça, ce sera pour Cornina ? Alors, il va falloir s'armer de patience car elle ne devrait pas débarquer avant l'été 2023, mais rien de confirmé à ce stade. Elle sera de retour sous la forme d'un spin-off centré sur l'histoire de la reine Charlotte. Pour rappel, la reine Charlotte, voilà, on la voit ici, elle est impériale, incarnée par Gondar. J'avoue que moi, je me perdais dans la saison 2. On me perdait un peu. Le spin-off, donc on reprend, c'est un retour en arrière sur l'histoire de cette reine qui incarne vraiment, qui a fait aussi le succès de cette série. Dans le spin-off, elle sera incarnée donc par India Amarteyfio, dans la peau donc de la princesse Charlotte adolescente, pas encore reine. On va la suivre alors qu'elle arrive à Londres à l'âge de 17 ans et qu'elle est fiancée au roi Georges donc contre son gré. On va regarder la bande-annonce puisqu'elle est disponible. Sous-titrage Société Radio Voilà, espérons qu'il y aura autant de costumes à plumes de relations aussi scandaleuses que secrètes sans parler bien sûr de la tension sexuelle absolument insupportable qui, on le sait, a fait le sel de la série originale et surtout de la saison 1. Évidemment. Alors, autre série royale très attendue, évidemment. La prochaine saison de The Crown, elle est d'autant plus attendue qu'on le sait, ce sera la dernière de la saga. Personnellement, j'attends aussi beaucoup la série de Marco Bellocchio pour Arte esterno noté, chef-d'oeuvre céréale présentée au Festival de Cannes consacré à l'assassinat d'Aldo Moro, donc le président du Conseil italien par les Brigades Rouges à la fin des années 70. On en parlera dans notre prochaine émission série. On a eu la chance de rencontrer Marco Bellocchio d'ailleurs lors de son passage à Paris. Et puis, on s'arrêtera sur la série Liaison. C'est la toute première création française de la plateforme américaine Apple TV. Elle met en scène Vincent Cassel, gros casting, et Eva Green dans un thriller d'espionnage international qui mêle tensions géopolitiques et intimes. Ça sort le 24 février. Évidemment, on vous en parlera à ce moment-là. Pour les impatients, vous nous conseillez Caléidoscope, une série qui est d'ores et déjà disponible sur Netflix. Voilà, c'est une série qui propose un concept assez fou puisque vous pouvez regarder les épisodes dans n'importe quel ordre. L'histoire du plus grand casse, du plus grand braquage jamais tenté, 70 milliards de dollars à la clé, un braquage qui s'étend sur 25 ans et une expérience télévisuelle unique. C'est du moins la promesse de Netflix. Il y aurait 540 façons possibles de regarder cette mini-série. Ça fait beaucoup. Alors, caisse du siècle ou arnaque du siècle, vous ferez votre propre idée. Moi, je veux dire que je suis assez mitigée. Assez mitigée. Bon, allez voir sur les plateformes pour vous faire une idée. En effet, merci beaucoup Nina. On se retrouve très vite pour d'autres actus du petit écran et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de Caléidoscope qui promettent donc une expérience de visionnage assez inédite. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et vous dis à très vite. This is who we're up against. Roger Salas. The world believes he is a titan of industry and a man of virtue. The world is wrong. You could have come in with me, Ray. I'd have been rich together. I was betrayed. No! No! And now, he has everything and I have a way to make things even. We are taking money from some of the most powerful people on earth. We got a chance to fix everything that ever went wrong in our lives. But you win or you won't. You can never have too many yachts. Ha 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 ! Let's go. Hello la famille, je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes chaque semaine de Légendes urbaines au programme des coups de cœur, des coups de gueule, des parcours de vie incroyables et surtout, surtout, la face cachée que l'on ne voit que trop peu souvent de ces artistes urbains mondiaux. En attendant, paix, amour, lumière, sur vous, point de l'invue. Légendes urbaines, désormais sur France 24 et France24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada